Alors, sans revenir sur tout, tout chacun sait ce qui s'est passé, j'ai toujours dit et je le réitère, j'assume, M. le Président, M. les assistants, que l'affaire du 28 septembre, c'est l'affaire la plus claire, c'est différent des faux ou vrais complots, autant de faits à mes secteurs, mais l'affaire du 28 septembre, les événements de janvier et février 2007, les bacheliers de 2007, c'est des affaires claires. La question que moi je me pose, où sont les autres disparus ? C'est cette question qui n'est pas claire. Même si le professeur Hassan Ban nous a dit qu'il y a environ 25 corps au cimetière du Cameroun. Oui. Une autre question fondamentale, et j'insiste, et je la pose, est-ce que tout ce qui s'est passé lors des événements du 28 septembre 2009, est-ce que ce sont les 11 là, nos 11 compatriotes là seulement ? Moi, à mon avis, ce n'est pas eux seulement, il y en a d'autres. Je ne suis aucun. Mais chacun ira avec sa conscience. Donc, c'est une affaire clé. Alors, au stade, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens sont venus vers Neuve, en train de prier, chantonner l'hymne national, jouer avec des pancartes, des branches, des cocotillers, des palmiers, etc. Ah oui, la jeunesse était là-bas. Les femmes étaient là-bas. Les vieux étaient là-bas. Les élèves étaient là-bas. Les mécaniciens, tout le monde était là-bas. Ah oui. Mais, les victimes nous ont dit ici, si nous savions qu'on allait nous tuer, on ne serait pas là-bas. Ça, c'est ici, c'est arrêté. Mais, malheureusement, c'est Dieu qui sait qui va mourir aujourd'hui et demain. C'est caché. L'eau. Il y a eu une fusillade express à Montporta. Comme le disent les profanes, on a arrosé à Marais-Raphaël. Comme si c'était des champions. Comme si c'était des panthères. Comme si c'était des gens, des animaux éliminés, des animaux sauvages et féroces. Ah oui. Que Dieu, que Dieu nous épargne de telles choses. Mais ce qui m'a touché, ce qui m'a touché, ce qui m'a fait mal, ce qui a révolté l'opinion nationale et internationale, c'est l'affaire de femmes. Vous savez ce qu'ils ont fait. Certains ont fait. Je ne parle pas de ça. seulement j'ai assisté une dame après avoir commis l'acte sexuel. On ne peut pas dire beaucoup de choses ici. C'est ça. Ils ont pris la femme. Ils l'ont envoyé au camp Alfa Yaya. Ils ont pris un fer chaud à repasser. Ils ont repassé ses fesses. Et les devenus ses fesses sont devenus albinos. Le jour de son audition ici, en bas, c'est ce qu'on a fait. Mais ce bal est là, il faut le remercier. C'est qu'on est. Les nations. La femme dit à M. Diabara « Est-ce que je peux enlever mon pain et enlever mon slip ? » Elle dit « Oui. Il n'y a que mamie là. M. Baritou, on est tous des doigts. » Quand elle l'a levé, on a vu ses fesses comme la peau de Martin. Les canons dans les parties intimes de la femme, tout ça là. Ne réveillons pas. Je ne veux pas mettre le couteau dans la paix. J'en passe. Il y a des blessés graves. Il y a des destructions de biens sur l'axe. Certains disent que c'est l'axe de la démocratie. D'autres disent que c'est l'axe de la violence. Oui. On peut le dire selon son camp. Moi, je dis que c'est l'axe de la démocratie. Je suis dans l'axe. Je suis depuis plus de 20 ans que je suis dans l'axe. Oui. Beaucoup sont venus au pouvoir et si je ne l'ai pas, c'est grâce à l'axe. Depuis 1995, on utilise les yeux là de l'axe. On les tue. On renverse les marmites de leur maman. On gifle leur mère devant eux. Ah oui. Arrêtons ces bêtises. Je parle de ceux qui font cela. et ça ne suffit pas. Il faut envoyer les gens dans les camps Koundra. Camp Alpha Yaya. Et ce qui s'est passé au camp Koundra c'est des tortures. J'en parlerai dans les droits. La sentinelle nous a expliqué moi j'étais sentinelle. Donc, lui surveillez les entrées et les sorties. Mais vous êtes acteur dans cette infraction. Vous êtes acteur n'est même pas vous êtes acteur des crimes contre l'humanité. Je vais déverrouler ça. Je suis sur le fait. Donc, au camp Alpha Yaya dans des containers privation de toilettes privation de nourriture etc. La corruption aussi avait sa place. Je m'excuse. Monsieur le Président j'ai besoin d'une gorgée d'eau. Je disais que la corruption avait sa place dans ces camps-là camps Kamaïé. Tu avais 2 millions on te libérait. Ah oui. Oui. Tuer ne suffit pas. violer ne suffit pas. Blesser ne suffit pas. Jeter les gens dans l'océan ne suffit pas. Il faut alors arracher les petits sous de la femme qui vend des tomates. De la femme qui fait des feuilles de patates. C'est écœurant. Monsieur le Président. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé à Donka. Mes confrères vont développer cela. Voilà, Monsieur le Président. j'ai fini le deuxième point. Pourquoi ? J'ai été succès. C'est parce que on a tout compris. Et mes confrères reviendront sur cela. Il faut quand même comme vous l'avez dit que les accusés le commandant Toumba l'ancien chef de l'État et autres soient situés dans le... Moi, je suis d'accord avec vous. Honnêtement, ce sont des Guinéens. Maintenant, le droit de la mort.